Médecin du travail, une fonction délicate. Elle a pris un pseudonyme et s'exprime à visage caché. Parler au grand jour de la souffrance qu'elle a vue ou vécue pourrait lui porter préjudice. Donc ensuite, l'idée qu'ils ont eue, c'était de me faire taire à tout prix. C'est-à-dire qu'ils voulaient me faire partir, ils voulaient me faire craquer. En réalité, ils ont pratiqué avec moi ce qu'ils pratiquent avec leurs salariés généraux. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai réellement envisagé de quitter cette profession. Hôpital Raymond Poincaré à Garches, l'une des 30 consultations souffrant ses travails réparties en France. Médecin du travail, Anne-Gaëlle Paolillo reçoit et écoute des salariés à bout de nerfs. Elle voit 700 personnes par an. Aujourd'hui, elle accueille Nadine, ancienne DRH lassée de licenciés plutôt que d'embauchés. Nadine rejoint en 2002 une association pour l'emploi des jeunes avec 15 personnes sous ses ordres. Mais à la suite d'un changement hiérarchique, elle est exclue de toute forme de décision. En fait, ça a duré une bonne année. J'ai essayé pendant un an de contourner, d'essayer de dédramatiser en me disant que j'exagérais peut-être, que les choses allaient peut-être changer. Je ne voulais pas voir. Ce que vous me dites, c'est que vous ne vouliez pas voir. Oui. Donc vous avez tenu en... J'ai tenu, j'ai commencé à ne plus dormir. Ça me réveillait. J'ai commencé à avoir des problèmes de peau. Des ruminations, vous ruminez. Vous ruminez beaucoup, oui. Je me réveillais, oui. En fait, ils cherchaient tout simplement à ce que je baisse les bras et que je m'en aille tranquillement pour les laisser s'organiser sans résistance. Voilà. Le pire pour vous, ça a été quoi ? Alors, le pire, ça a été qu'on ne me... qu'on ne m'alloue plus la reconnaissance qu'on m'avait... La reconnaissance qu'on m'avait... C'est la perte de la reconnaissance. Je n'ai plus rien, voilà. Choisir... C'est ce que je dis, choisir la couleur des chaises comme décision, c'est quand même assez minime comme responsabilité. Et encore, je ne suis même pas sûre que la couleur des chaises ait été aspectée, mais on en était là. Là, maintenant, vous avez réussi à retrouver un petit peu de sens. Je vais mieux, mais je pense que j'ai encore de l'énergie à donner et que je n'arrive pas à mettre en œuvre cette énergie. Je n'arrive pas à... soit à la canaliser, parce que je pense qu'elle existe encore, ou alors si elle n'existe plus, c'est que je suis encore plus atteinte que je ne le pensais. Mais je pense que j'ai encore des choses à donner. Parce que quand je vous ai vues, vous étiez effondrées. Vous vous en rappelez ? Comment vous vous sentiez ? Est-ce que vous vous rappelez comment vous vous sentiez à l'époque ? Je ne me serais pas humiliée, sans défendre. Et puis... J'ai ressenti beaucoup de la justice. Souvent, on voit qu'il y a des notions de culpabilité, des notions d'image de soi-même, d'auto-dévalorisation. Il y a beaucoup de choses qu'il faut explorer, de pouvoir retrouver une image positive de vous-même. Regardez cette histoire avec de la distance, avec le temps. La souffrance au travail, ce sont d'abord des chiffres. 70 milliards d'euros par an, que coûtent à l'État et aux entreprises, maladies professionnelles, accidents du travail et maltraitances. En 10 ans, les troubles musculosquelettiques, mal de dos, tendinites, sont passés de 1 000 à 35 000 par an. Dans les entreprises, 2 millions de salariés subissent une forme de harcèlement. Les symptômes ? Eczéma, insomnie, alerte cardiaque, ulcère, cancer, dépression, tentative de suicide. Un pavillon près de l'aéroport d'Orly, siège de l'association Harcèlement Moral Stop. Loïc Skoharnek l'a fondé il y a 10 ans. Depuis septembre et les premiers symptômes de la crise, il reçoit jusqu'à 1 200 demandes de signalement par mois. La tentative de suicide, vous l'avez fait où ? Sur le lieu de travail ou chez vous ? Chez vous. Vous avez relaté par écrit tout ce qui se passe depuis le début des problèmes. Vous restez factuel, vous ne portez aucun jugement de valeur sur la personne. Aucun jugement. Vous ne mentionnez en aucun cas la formule harcèlement moral. Parlez plutôt d'agissements répétés dégradant vos conditions de travail. Voilà, madame. Voilà. Bon courage. Au revoir. Elle est KO, elle était à l'ouest un peu. Elle était encore sous le fait de médicaments. Complètement. Donc, je n'ai pas voulu trop compliquer les choses pour l'instant. Non, 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 je vais demander déjà d'écrire au maire. Je comprends tout à fait. Faire bouger le syndicat, écrire au maire, faire bouger tous ceux qui peuvent l'aider au sein de la collectivité en quelque sorte. Parce que là, si je commençais à lui parler de l'apputation au service, ça n'aurait pas compris. Non, l'apputabilité au service, non, d'accord. Elle était KO, comme beaucoup d'ailleurs. Pourquoi j'ai créé l'association il y a 10 ans ? C'est simplement que j'étais victime d'un processus de harcèlement très moral, à savoir le placard. On ne parlait pas d'harcèlement moral à l'époque, on parlait du placard, des conditions et autres. Vous développez, comme beaucoup de gens, un sentiment de honte. Vous développez le mensonge parce que vous avez tellement honte de ce qui vous arrive, vous arrivez par mentir. Et quand ça ne suffit pas, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas honte de le dire, je n'en tire aucune gloriole. Je suis tombé dans l'alcool. C'est-à-dire qu'on part d'une situation qui est anormale, pour, disons-le clairement, arriver à une forme de déchéance à la fois professionnelle et personnelle. Et ça, je l'ai connu. Et dans le même temps, dans la même entreprise que moi, deux autres collègues se sont retrouvés placardisés dans les mêmes conditions pour d'autres raisons. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, on n'est jamais mieux servi que pas soi-même. Et j'ai créé l'association Harcèlement Moral Stop. Je dois vous avouer que je l'ai créée il y a 10 ans. Je ne pensais pas que 10 ans après, elle allait connaître un tel développement et que 10 ans après, je vous accueillerais. Ça, c'est clair. Ça va ? Oui. Vous avez la forme un peu ? J'essaye, j'essaye. Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, Loïc reçoit Jean-Marie, ex-flic, à la retraite depuis deux ans. Ces dix dernières années, dans un commissariat des Yvelines, Jean-Marie les a passés au placard. Un homme qui pourtant n'a jamais cessé d'aligner des états de service irréprochables. 23 ans de nuit, cité à l'ordre national du mérite, il a participé à 3500 arrestations sans jamais sortir une arme. Parce qu'un jour, il ose simplement se plaindre des moyens mis à sa disposition. Pas de gilets pare-balles, des voitures dans un état lamentable, il signe son arrêt de mort. Sa direction, sans qu'il ait commis la moindre faute, décide de le mettre à l'index. J'ai été séquestré et pris en otage par l'administration. On n'a jamais rien fait. J'étais mis dans un coin, j'avais un bureau, j'ai strictement rien dessus. J'étais ni plus ni moins dans une cellule. Toutes mes journées, j'étais comme ça, sans bouger, pas de téléphone. Point que mon épouse me contrôlait sans me contrôler, parce que je pouvais craquer du jour au lendemain. Mon arme était là, boum, terminée. Donc elle m'appelait. Comme je n'avais pas de ligne téléphonique, elle appelait au commissariat. Lui, je voudrais parler au lieutenant Poète. Où il est ? Le bureau, je ne sais pas. Bon, attendez, je regarde dans le répertoire téléphonique. Ah, mais il n'est pas là. Votre mari n'est pas là. Dites-moi son nom, Poète. Tu connais Poète ? Ah non ? Ben non, il n'est pas là. J'ai attendu ici, il travaille au commissariat. C'est après, je crois, trois à quatre minutes. Ah oui, 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 c'est le lieutenant qui est en bas, là. Et en cas de situation risquée, c'est pourtant lui que sa hiérarchie sollicite avec menace à la clé. Quand il y avait des manifestations des jeunes des cités, là on me disait, Poète, vous êtes le seul chef. Ben, je dis non, il y a votre adjoint qui est à côté de moi. Non, 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 non. Lui, il va poursuivre. Le responsable, c'est vous. Et s'il arrive quelque chose qui me faisait ce geste-là, je vous casse, ça voulait dire. Croupissant dans son placard, Jean-Marie ne perd malgré tout pas espoir d'obtenir un jour une promotion. Cette affaire aurait pu se dénouer. C'est au moment où j'ai postulé sur un poste de capitaine. Je te donne en mille, Loïc, ils ont préféré faire passer un lieutenant dépendant de l'alcool avec des agressions sexuelles. Alors là, on va dire, mais attention, Poète, il devient fou. Non, 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 non. J'ai les écrits, là. Et voilà, là, c'est la mention moins courante de ce service, où il met que ce monsieur a commis des actes sexuels sur une ou deux secrétaires. Voilà son rapport, il est adressé quand même au chef de service. Et le fin fond, alors je vous le laisserai, voilà la commande d'alcool qu'il prenait en une semaine. Et bien ce lieutenant, je vous le donne en mille, il est passé capitaine de police à ma place. Et si le ministre de l'Intérieur me dit, ben oui, rien d'anormal, donc je n'avais plus rien à faire dans la police, il faut quitter la police. Mais moi, je ne marche pas de ce principe-là. Mais même toi qui as été un type costaud, à un moment, tu as eu plus que des doutes, tu as failli, passe-moi l'expression, faire une grosse connerie. J'ai failli me suicider. J'avais en face de moi un ami que tu connais, capitaine de police. Il m'a dit, Jean-Marie, donne-moi ton arme. Je lui dis non. Il dit, Jean-Marie, donne-moi ton arme. Je lui dis non. Alors il m'a dit, tu ne fais pas de conneries. Je lui dis non, je ne fais pas de conneries. Et quand je suis rentré sur une petite route, je me suis arrêté. J'avais l'intention de me prendre mon arme de service, mais j'ai réfléchi à ma famille, à ma femme, à mes enfants. Je lui dis, puis si je me suicide, ces gens qui commettaient ces actes et agissements, la souffrance, ils vont me dire, vous voyez, il était faible. C'était un faible. On a bien fait de le retirer de la BAC, parce que regardez, il s'est suicidé. Allez, rentre bien. Aujourd'hui, Jean-Marie a perdu confiance dans la justice, qui n'a pas donné suite à ses plaintes, notamment pour harcèlement moral. Pour se libérer, il songe à écrire un livre. Viens, barrage de police, je fonce dedans. Ça fait mal. Bon. Dans son bureau, Loïc analyse ses statistiques. Progressivement, le harcèlement moral a fait place au harcèlement stratégique. Il y a le harcèlement individuel, c'est par exemple un harcèlement que je pourrais exercer sur vous, entre personnes, un supérieur sur un subordonné, entre collègues, ou un supérieur et des collègues pour isoler une personne, pour la faire partir de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le harcèlement individuel. Mais de plus en plus maintenant, les spécialistes, certains experts, parlent de harcèlement institutionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, ce sont les véritablement, vous avez raison, les méthodes managériales, les méthodes d'organisation qui font que la pression arrive à tous les niveaux dans l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Elle part du plus haut niveau jusqu'au plus bas, avec bien sûr une pression de plus en plus forte. À chaque fois, vous descendrez à un étage de la pyramide. Et c'est là que ça devient extrêmement pernicieux, extrêmement pervers. Parce que certes, on pourra dire, mon supérieur me harcèle, lequel supérieur dit, moi je subis des pressions d'en haut, et ainsi de suite. C'est véritablement un système organisationnel qui est mis en place. C'est les fameux, comment dirais-je, organisations, système par projet, où l'on met l'individu seul, tout seul, face à un projet. Et s'il réussit, tant mieux, c'est très bien, l'entreprise est contente. S'il ne réussit pas, on ne dira pas, c'est la faute de l'entreprise. On dira, tu n'as pas été capable de le mener à bien. Sans remonter jusqu'à Germinal, la souffrance au travail a toujours existé. Mais le XXe siècle est passé par là. Le XIXe siècle avait connu l'essor du monde industriel. Le XXe a vu l'apparition du secteur tertiaire. Le travail à la chaîne n'est plus le seul modèle existant. L'espoir naît de voir disparaître les souffrances physiques, dues aux gestes répétés sur les chaînes de montage ou dans les mines. Le temps de travail baisse, les emplois à temps partiel apparaissent. Mais aussi la précarisation. Enfin, le spectre du chômage se développe dans un contexte de guerre économique mondiale. Pour les employés aujourd'hui, les actionnaires semblent être les seuls à diriger les entreprises. Le travail se déshumanise, les salariés se sentent déconsidérés, voire parfois inutiles. En quelques décennies, on est passé de douleurs majoritairement physiques à un autre type de souffrance morale et psychique, décryptage. Cette individualisation, elle a été déclenchée par un patronat affolé par 68. Le CNPF de l'époque dit qu'on ne peut plus continuer comme avant, la jeunesse ouvrière ne veut plus venir dans l'entreprise et ne respecte plus l'ordre industriel capitaliste. Il faut trouver une solution. Et la solution, elle est apparue en 73, aux assises du CNPF à l'époque, à Marseille. C'est l'individualisation. Et alors, pourquoi c'est une solution ? Parce que, évidemment, ça inverse le rapport de force, clairement, si on atomise, bon. Mais d'une autre façon, et c'est pour ça que ça a été très difficile à contrecarrer par les organisations syndicales, c'est que le patronat a mis en avant le fait qu'ils répondaient aux attentes de la société. Les gens, qu'est-ce qu'ils demandent en 68, disait-il ? Ils demandent à être reconnus comme des personnes, à ce qu'on les valorise comme des personnes. On va le faire, on a entendu. Et donc, on va jouer cette carte de valorisation de la personne au travail. L'individualisation de plus en plus forte des salariés. Et à terme, le risque de l'isolement. Un état de fête qui touche en priorité les employés et les cadres. Bertrand est cadre dans une entreprise de la banlieue parisienne. À 40 ans, il était promis un brillant avenir. À la fois ingénieur informatique, manager et commercial, il cumulait les fonctions avec une grande confiance dans le groupe qu'il emploie. En très, très peu de temps, j'ai eu ce sentiment d'appartenance au groupe qui a été très, très fort. Bon nombre de mes collègues se lèvent le matin pour aller défendre les couleurs de leur groupe. Je ne dirais pas que c'est un sacerdoce, mais pour certains d'entre eux, je pense que c'est pire que moi. En termes de présence, en termes d'occupation, c'est des gens, enfin énormément de gens ne comptent pas leurs heures. Énormément. Les derniers temps, c'était régulier. Je rentrais chez moi vers 22h30, 23h. C'est quelque chose que vous viviez bien ? Oui. Oui, oui, oui. Bon, la fatigue s'accumule quand même dans ces conditions, mais ma famille a toujours été un soutien et c'était également une soupape quand je rentrais à la maison. Donc, c'était... ça se passait relativement bien. Jusqu'au jour où Bertrand est convoqué par sa hiérarchie pour un bilan. Il est loin de s'attendre à l'humiliation qu'il va subir. L'entretien d'évaluation individuelle qui a lieu chaque année où, normalement, la charte précise qu'il s'agit d'une rencontre entre son manager et le collaborateur. Oui, ça s'est plutôt mal passé, puisqu'il n'y a pas eu d'échange. Je me suis retrouvé acculé au fond de mon fauteuil en ayant tous les défauts de la terre. Je ne savais pas ce qu'était le commerce. Bon, je l'avais fait 7 ans auparavant. Je ne savais pas ce qu'était le management. Je ne savais pas ce qu'était la technique. Enfin, bon, tout ce que je savais, c'est que je ne savais rien. Tout ce que vous avez appris... N'existait pas. N'existait pas. N'existait pas. J'étais mauvais. L'entretien d'évaluation a duré une petite demi-heure et au bout de la demi-heure, mon patron m'a remercié en disant qu'il recevait quelqu'un, une personne du groupe qui, aujourd'hui, s'avère avoir repris mon activité. La violence avec laquelle ça m'a été annoncée, je pense que jamais j'avais été traité de la sorte. D'ailleurs, je l'ai signalé. Et ça m'a fait sombrer dans une dépression et dans un environnement de burn-out. Le burn-out, littéralement brûlure intérieure, C'est une dépression soudaine due à un état de stress et de surmenage. Il toucherait de 5 à 10 % des salariés. Jean-Claude Delgène, expert en prévention des risques en entreprise, connaît bien le phénomène. Lorsque vous avez quelqu'un qui est isolé, que, de plus, il a une charge de travail très importante, il peut verser assez rapidement dans l'épuisement professionnel. Et on sait que l'épuisement professionnel est un facteur prédictif du suicide. Désormais, Bertrand rentre à une heure raisonnable du travail pour retrouver ses 3 garçons, à qui il peut enfin consacrer un peu de son temps. Il y a un an, il n'aurait jamais pu s'offrir ce luxe. Sa femme Catherine l'a vue sombrer dans le désespoir. On ne connaît pas ce que c'est sans l'avoir vécu. Donc j'analysais tout un tas de symptômes qui ne me convraient pas, une irritabilité, un stress permanent. Et 3 semaines avant la chute, comme un fait exprès, j'avais dit « je vais finir par prendre rendez-vous sur ton agenda, parce qu'on ne se voit plus ». Il partait tout le matin, il rentrait tard le soir. Il n'y avait que la vie professionnelle et finalement, ça nous mangeait notre vie privée. Et le fameux vendredi matin, il était arrêté depuis juste 24 heures parce que ça n'allait pas. Il m'a dit « ne me laisse pas, je ne me sens pas bien ». Alors sur le coup, il fallait que j'aille travailler, il fallait que j'aille mettre mes enfants à l'école. J'ai dit « viens avec moi, emmener les enfants à l'école, et puis ça va te sortir ». Comme il n'a jamais été malade, jamais arrêté, je me suis dit « c'est peut-être le fait de rester tout seul ici, alors que tout le monde est dans l'effervescence de se préparer le matin ». Et en revenant, il m'a dit « ne me laisse pas, je ne me sens pas bien, j'ai peur de regarder par la fenêtre ». Il y a une autre fenêtre de chambre. Je lui ai dit « mais enfin, c'est quand même bizarre ». Je lui ai dit « moi, je regarde par la fenêtre, il ne se passe rien ». Il m'a dit « ne me laisse pas, je t'assure que ça me fait peur ». Et il était blanc, et j'ai dit « il y a quelque chose qui ne va pas ». En regardant par la fenêtre, j'ai fait une phobie des fils, de tout ce qui était le fil électrique. Je me voyais, même jusqu'au tuyau de douche, je voyais ça comme un outil permettant de se pendre. Et ça, il faut absolument éviter ça. Sans savoir ce que c'était, j'ai dit « on va aller chez le médecin tout de suite ». Et le médecin, alors je suis arrivé, j'ai dit « écoutez, je ne sais pas quoi faire, je ne comprends pas, je ne sais pas ». Il m'a dit « surtout, ne partez pas au travail, restez avec lui ». J'estimais peut-être être à deux heures du passage à l'acte, à peu près, et mon médecin m'a dit « peut-être moins ». Il ne fallait pas que je reste seul. Hospitalisé pendant 15 jours, Bertrand a subi durant 7 mois une dépression. Aujourd'hui, il a repris le travail sur un poste aménagé, mais quelque chose s'est brisé. J'imaginais jusqu'à présent, jusqu'à la semaine dernière, que je pouvais rebondir dans le groupe, que ça n'était qu'un incident de parcours. Néanmoins, on m'a laissé entendre que j'avais mis en difficulté mon patron et que ce ne serait pas simple de bouger. Personne ne voudrait m'accueillir, étant donné que j'étais un danger potentiel pour un patron, puisque je le mettais en difficulté. Le cas de Bertrand répond à ce que l'on appelle les risques psychosociaux, des risques qui portent atteinte à l'intégrité physique, mais surtout à la santé mentale des salariés. Les risques psychosociaux sont des risques avérés qui peuvent avoir de très lourdes conséquences pour la santé des salariés et, y compris, de très lourdes conséquences pour les entreprises elles-mêmes. Parce que lorsqu'un risque, que ce soit par exemple un suicide, une tentative de suicide ou même un infarctus lié à l'hyperstress ou encore des problèmes de violence ou des problèmes de délitement du collectif, ça a des conséquences sur l'individu et ça a des conséquences très importantes sur la santé des entreprises. Violence subie, violence dirigée contre soi, mais aussi contre les autres, sur le net de nombreux petits films, sketchs ou vidéos de surveillance témoignent de tensions spectaculaires sur les lieux de travail. Toutes ces situations, vécues ou reconstituées, ont lieu dans des open spaces, comme il en existe dans 60% des entreprises françaises. Des espaces de travail à la convivialité apparentes, mais qui peuvent dissimuler une réelle détresse. C'est ce qu'a observé Alexandre Desisnard, co-auteur de l'Open Space Mathieu. Il y a une bonne humeur en open space, les gens s'entendent bien, c'est un esprit communautaire, mais derrière le jugement est très fort parce que les gens adaptent leur comportement par rapport aux autres. Les petites phrases, tu prends ton après-midi, on adapte sa voix quand on reçoit un appel perso au téléphone, c'est-à-dire que c'est une surveillance des uns par rapport aux autres, mais ce n'est pas un monde qui est spectaculaire. Il faut être visible en interne, ça c'est très important, et à la fois dans sa vie privée et à la fois dans sa vie professionnelle. Il faut montrer qu'il faut parler de ses missions, il faut en parler surtout le soir, balancer qu'on a beaucoup d'emails le matin, se construire un profil de quelqu'un de successful sur Facebook, en montrant qu'on a réussi ses vacances, si on est père de famille qu'on a réussi ses enfants, et mettre des belles photos. Il faut montrer qu'on a réussi, c'est ces personnes-là, de créer un blog si possible dans sa compétence et parler de ses expériences avec ses clients. Il faut se construire quelqu'un de vendable, on est une marque, voilà. Et c'est ces personnes-là qui vont réussir à se vendre. Si une personne est un peu en dehors de l'esprit, n'est plus autant motivée, il faut faire tourner l'armée de réserve et il faut faire en sorte que cette personne parte. lui fait ressentir d'elle-même qu'elle ne fait plus l'affaire. Donc il faut qu'elle arrive à en prendre conscience, qu'elle intériorise cette norme, qu'elle est plus désirable. Et donc du coup, si elle n'arrive pas à l'intérioriser d'elle-même, c'est-à-dire qu'à prendre ses responsabilités, donc à dégager, on va l'aider. On va lui filer des projets qui sont moins sexy, on va commencer à lui donner des tâches qui sont plus dédiées à celles des stagiaires, et on va lui changer de bureau pour le mettre dans un endroit un peu plus à la vue de tous, dont on va voir l'écran près des couloirs. Il y a des différentes méthodes pour faire sentir à quelqu'un que ce serait bien qu'il parte. C'est une mise au placard moderne en fait. Des cadres qui ne savent plus ce qu'ils encadrent, des employés qui ne comprennent pas à quoi ils servent, des placards qui débouchent sur d'autres placards. La souffrance au travail a de multiples visages. Chinon, Indre-et-Loire. À quelques kilomètres de la ville, la plus ancienne centrale nucléaire française. C'est ici que les choses ont commencé à aller mal pour Philippe. 35 ans chez EDF, dont 15 aux oeuvres sociales de l'entreprise, comme responsable des camps de vacances des employés. En 2005, Philippe est victime d'un accident de rugby. Il est immobilisé un an et perd l'usage de son pied. De retour à la centrale, il croit pouvoir renouer avec ses activités, mais c'est une autre réalité qui l'attend. On m'a mis dans un bureau. Je me suis vu arriver 3 cartons avec à peu près 2000 ou 2500 dossiers à classer par couleur, par année. Alors déjà, c'est incohérent, parce qu'il y a des années qui ne correspondaient pas aux couleurs. Il y avait des années qui étaient la même, mais qui n'étaient pas de la même couleur. C'est pas évident. Bon, bref. Malgré cette mise à l'index, Philippe ne perd pas espoir de retrouver son job. Un poste vient d'ailleurs de se libérer pour lui en Bretagne. Mais sa direction refuse sans explication. Là, ça a été le poids lourd qui m'arrive en pleine face. Mais c'était injuste pour moi qu'on me refuse de ce qu'on m'avait accepté pendant 15 ans. Je ne comprenais pas. Alors que tout était fait, que j'avais fait toutes les démarches pour que ça se passe comme ça. En désespoir de cause, il se tourne alors vers la médecine du travail et croit trouver une issue. Le médecin recommande clairement le retour de Philippe aux oeuvres sociales, une activité compatible avec son handicap. Ce qui m'a valu d'être convoqué par ma direction et de me dire, monsieur Gori, vous êtes inapte sur tout poste de travail sur le CNPE de Chinon, vous rentrez chez vous. Ah bon ? Qu'est-ce que je fais ? Vous rentrez chez vous. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils me font ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi ces gens-là ne me respectent plus ? Pourquoi ces gens-là ne me tolèrent plus ? Et pourquoi j'ai perdu toute ma dignité ? Alors là, tout y passe. T'es plus bon à rien, tu ne sers plus à rien. Et ça, je crois que c'est quelque chose de terrible pour un individu. Quelque chose de terrible de se dire, mais tu sers à quoi, là ? Quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Alors là, ça a été terrible, terrible, terrible. Un an de désœuvrement total à être payé à ne rien faire, la spirale des antidépresseurs et surtout une humiliation permanente de la DRH de Chinon qui lui propose des postes en totale contradiction avec l'avis du médecin du travail. C'était tout et n'importe quoi. On m'a proposé des postes à Benne dans les Yvelines, on m'a proposé des postes à Marseille, on m'a proposé des postes à Talence, on m'a proposé des postes partout, à Versus en Marne, tout et n'importe quoi. Déjà que j'étais bas avant de recevoir les postes, mais alors là, j'étais encore plus bas. De savoir ça ? D'avoir reçu les postes et de voir l'incohérence parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me font ? Ça continue, quoi. Ils continuent, ils enfoncent le clou, là. Ils enfoncent le clou. Ils continuent à, en quelque sorte, me harceler. Il y a un an, il est contraint d'accepter un poste de magasinier dans une autre centrale à Saint-Laurent-des-Eaux. Une mutation d'office à 150 km de chez lui, loin de ses enfants et de sa compagne. J'ai reçu un courrier. Vous êtes muté au 1er avril. Donc, à un moment donné, la question s'est posée, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Et quand j'ai reçu la deuxième lettre en me disant que si je ne répondais pas à cette convocation, je serais en absence illégale. On se demande comment, au jour d'aujourd'hui, peut y avoir des individus qui peuvent, en claquant des doigts, jouer avec les autres. Parce qu'on parle de jeu, là. Il y a tellement eu d'amertume et de haine qui s'est emmagasiné que là, ça ne va pas être facile. Et là, au jour d'aujourd'hui, même si dans mon travail, ça va bien parce que les gens qui sont autour de moi sont sympas et ont compris un petit peu ce qui se passait, j'ai qu'une hâte, c'est de partir et de retourner en inactivité chez moi, quoi. Voilà. Et de vivre ma vie avec la femme que j'aime. Voilà. Aujourd'hui, Philippe est toujours en procédure et n'a pas abandonné l'espoir d'avoir un jour gain de cause. Médecin du travail à la centrale de Chinon, Dominique Huez mène un combat incessant pour faire reconnaître la souffrance du personnel. Des cas comme celui de Philippe, il en a traité beaucoup. Une vraie maltraitance organisationnelle a été déployée. Là, oui, ça m'a secoué parce que je me suis retrouvé en ligne de mire volontairement parce que cette entreprise s'en est prise aux personnes pour lesquelles j'agissais pour les protéger. Et je trouve ignoble de s'en prendre à des gens maltraités, surtout quand ils ne vont pas bien. Médecin du travail, une fonction délicate. Dorothée Rameau l'exerce dans la grande distribution. Elle a pris un pseudonyme et s'exprime à visage caché. Parler au grand jour de la souffrance qu'elle a vue ou vécue pourrait lui porter préjudice. Il faut quand même bien savoir que moi, médecin du travail, j'ai été convoqué par un directeur qui m'a donné la liste des gens à qui je ne devais pas parler. Quand j'ai regardé cette liste-là, j'ai vu que c'était tous des gens qui faisaient partie d'un syndicat et tiquetaient mauvais syndicat. Comment on peut interdire de voir des gens ? Il essayait. Bon, ça n'a pas marché, mais voilà. Donc ensuite, l'idée qu'ils ont eue, c'était de me faire taire à tout prix. C'est-à-dire qu'ils voulaient me faire partir, ils voulaient me faire craquer. Ça a été une multitude de petites choses en me menaçant de changer de médecin. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Par exemple, on venait de faire des scandales d'un mois de salle d'attente. En réalité, ils ont pratiqué avec moi ce qu'ils pratiquent avec leurs salariés génants. Ça a été pour moi une période extrêmement difficile. Oui, vous-même, travaillant sur la question de la souffrance, vous souffriez. Absolument. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai réellement envisagé de quitter cette profession. Menaces, manœuvres d'intimidation, tous les moyens sont bons. Aujourd'hui, même certaines catégories de salariés que l'on croyait protégées ne le sont plus. C'est le cas des fonctionnaires. À France Télécom, ils sont encore 70%. Dans une ambiance de réduction d'effectifs radical, 22 000 emplois supprimés en deux ans, une poignée d'irréductibles continuent de résister. C'est le cas à Morlaix, en Bretagne, des 28 employés du centre d'appel. Ils refusent leur délocalisation à Brest pour effectuer le même travail, mais avec 3 heures de trajet par jour. Cela fait maintenant près de 2 ans qu'ils sont en lutte, à coups de grèves et d'actions juridiques. C'est France Télécom qui a décidé au niveau de ses restructurations de fermer tous les petits sites en France. Il n'y a pas que Morlaix. Et pour l'instant, nous sommes les seuls qui tenons depuis plus de 20 mois. Il y en a déjà eu d'autres centres qui se sont battus, qui sont partis dans la négociation et qui au bout de 3 semaines, ça y est, c'était fini. Donc on déplace tout le monde à France Télécom dans tous les sens de plus en plus. Donc il est temps d'arrêter et de respecter que l'État joue son jeu au niveau de France Télécom aussi. Je ne veux pas chipoter, mais vous dites les 28 de Morlaix, c'est le chiffre au départ. Le chiffre au départ. Il y a 20 mois. Il y en a qui sont malades, qui sont arrêtés, qui dépriment. Dépression. Dépression. Parmi les 28. Oui, ça commence. À bout de 20 mois, je peux vous dire que ça devient de plus en plus dur. À France Télécom, il y avait une logique de métier importante, de solidarité dans les métiers très importante. Un collectif de travail très stable, un statut de fonctionnaire, qui avant comprenait tout à fait ce que c'était qu'un service public, son engagement, l'efficacité technique, etc. Et qui maintenant ne comprend plus la logique globale du groupe France Télécom parce qu'évidemment, c'est le fil à plomb, je disais tout à l'heure, des actionnaires qui déterminent tous les investissements, tout l'avenir de l'entreprise. Donc une rupture historique. Moment de détente pour les 28 de Morlaix. La représentation d'une pièce de théâtre les impactait. Commandée par le comité d'entreprise et écrite à partir d'interviews d'employés du groupe, le spectacle épingle la stratégie de l'entreprise. Je me retrouve à la tête d'une entreprise privée composée essentiellement de fonctionnaires. Il n'y a qu'à moi que ça pouvait arriver à un truc comme ça. Mais non, madame, ça arrivera aussi au futur PDG de Gaz de France, EDF, la SNCF. Vos fonctionnaires, supprimez-les. Vous avez un verre plein d'eau. Vous le transvasez très vite dix fois. À chaque fois, vous perdez un petit peu d'eau. À la dixième fois, vous n'avez plus que la moitié de l'eau. Avec les salariés, c'est pareil. Vous fermez un site, vous envoyez le plus vite possible les salariés le plus loin possible. Il y en a toujours qui ne pourront pas suivre. Cela, soit ils craquent et ils s'en vont, soit ils vont où vous voulez. Au commercial. L'important, c'est de leur laisser le choix. Ah non. Mais qu'ils soient obligés de choisir ce que vous voulez. Je viens de vous transférer les nouveaux horaires sur vos écrans. Vous pouvez les regarder s'il vous plaît. Quoi ? Chaque scénette illustre le mal-être de certains employés. Pression commerciale, objectifs irréalisables, compétition entre salariés, solitude, désarroi. C'est pas un peu facile, non ? C'est bon, stop, comme ça, ça suffit, non ? On s'en sortirait tous mieux au lieu de travaler des cachons chacun de son côté. On pourrait être ensemble, non ? Devant la montée inquiétante des souffrances au sein de l'entreprise, deux syndicats de France Télécom, Sud et la CGC, ont créé à l'été 2007 un observatoire du stress. Chaque mois, ils invitent des sociologues, médecins, ergonomes à réfléchir avec eux, à l'ordre du jour, les questionnaires d'évaluation auxquels France Télécom soumet ses salariés. Pas du tout. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que, bon, on a un espèce de mélange entre les questions qui sont boulot, je veux dire offre-facture, réglé de gestion commerciale, bon, ça, et puis là-dedans, se noie dans la masse de manière tout à fait, on pourrait ne pas le remarquer, adaptabilité et résister à la pression. Et donc, on est noté là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le manager qui, lui, va dire, tu es quelqu'un d'adaptable, tu es quelqu'un qui résiste à la pression. Alors, sur quoi est-ce qu'il se base ? Il va se baser sur est-ce que je t'ai entendu pendant les six derniers mois réclamer quelque chose ? Est-ce que je t'ai entendu dire que ça n'allait pas ? Est-ce que je t'ai entendu... Enfin, bon, bref, est-ce que tu as fait des vagues ? Voilà, bon. Alors, moi, naturellement, résister à la pression, j'ai un, parce que j'ai fait des vagues fin décembre. Ah, ça correspond à maîtrise de base. Alors, oui, mais vas-y, sur quatre. Ah, il y a quatre niveaux. Le maximum, c'est expert. Reste performant en situation de pression extrême. Ne laisse pas son propre stress avoir un impact sur ses collègues ou sur ses performances. Voilà, voilà, c'est la gestion du stress. C'est vraiment... Il y a une démarche constructive. Donc, super stress, je suis performant, je suis positif, j'ai de l'enthousiasme, voilà. Ça rejoint toute une manipulation extraordinaire. Donc, c'est le parfait clone qui arrive à réagir à toute pression, qui est performant, positif, investi totalement, voilà. Donc, c'est vraiment... Et c'est l'expert, là, c'est le niveau 4. Donc, toi, t'étais pas expert. Ah non, moi, je suis très... Moi, je suis basique. Tu supportes juste la pression quotidienne. Aux outils d'évaluation de la direction, l'Observatoire du stress a opposé son propre questionnaire afin de mesurer l'état des troupes. 3 600 employés sur 100 000 y ont répondu. Il faut savoir que France Télécom non seulement avait fait un déni sur cette question-là, mais quelques jours après qu'on ait lancé sur Internet une campagne nationale de sondage, France Télécom a coupé, alors pour une entreprise de communication, c'est assez fort, a coupé la possibilité pour le personnel d'aller répondre à ce questionnaire-là sur Internet. C'est-à-dire que le site de l'Observatoire du stress fait partie des rares sites qui ne sont pas accessibles depuis France Télécom. Ils ont commencé à contester nos chiffres. On avait annoncé 66% de gens qui s'estimaient stressés à France Télécom et 15% de gens en situation de... comment dire... de détresse. Voilà, merci. France Télécom a tout de suite contesté ces chiffres-là au niveau de la presse et a mis en place comme contre-feu des cellules d'écoute qui ont eu lieu à Peugeot dans d'autres entreprises. C'est un numéro de téléphone, sauf que derrière c'est ce numéro de téléphone où vous avez des gens nommés par la direction, donc des cellules complètement maîtrisées par la direction. Donc notre travail aussi, c'est d'intervenir pour dénoncer ces choses-là, essayer de faire ce travail d'information, de sensibilisation, etc. Nous avons contacté la direction de France Télécom pour savoir comment elle répond concrètement à la question des souffrances dans l'entreprise. Je voulais savoir s'il serait possible d'envisager qu'on puisse filmer une séquence dans une cellule d'écoute et avoir un rendez-vous avec quelqu'un des ressources humaines de France Télécom pour pouvoir parler de ces questions-là. Voilà. Enfin, tout à fait. Entre nous, pour l'instant, on n'a pas fait cet exercice. Pourquoi pas ? Il faut que je pose la question au DRH pour voir ce qu'il en pense et puis je vous tiens en courant. Je vous remercie. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Notre demande n'a pas été suivie des faits. Pourtant, à France Télécom, la souffrance au travail peut prendre des proportions tragiques. On y déplore en effet 50 à 60 suicides par an. Au cours de notre enquête, nous avons contacté plusieurs entreprises pour savoir quelles solutions elles apportaient pour prévenir la souffrance. Aucune n'a donné suite. Le sujet reste tabou. Lorsqu'on communique sur cette question-là, on prend le risque de voir associer le nom de la société, le nom de la marque à la problématique de la souffrance au travail, du suicide, de la tentative de suicide. Donc, ce qui est antinomique avec, je dirais, l'image qualitative que portent les marques dans les boîtes aujourd'hui. Gagner sa vie au risque de la perdre. En France, chaque année, 500 suicides seraient directement liés au travail. Je suis broyé, humilié, fatigué. C'est le mot laissé par un directeur d'agence bancaire qui s'est donné la mort à son bureau il y a un an. Depuis quelques années, on assiste à une vague de suicides inquiétantes. La Poste, Sodexo, Areva, mais aussi PSA à Mulhouse avec SICA. Ou encore le technocentre de Renaud-Guillancourt. Trois suicides au minimum, dont deux sur le site. L'un par noyade, l'autre par défenestration. Un suicide garde toujours sa part de mystère, mais trois suicides en quelques mois provoquent forcément le trouble. Un homme travaillant ici a mis fin à ses jours à son domicile. Il aurait laissé une lettre expliquant entre autres à sa famille que son travail était trop dur à supporter. C'est un bon technicien. Qu'est-ce qu'il explique ? Les gens qui se tuent, c'est les gens qui sont hyper engagés dans le travail, qui ont construit une culpabilité personnelle du fait qu'ils n'arrivent pas à déployer leurs ressources pour faire ce qu'ils croient qu'ils doivent faire et considèrent qu'ils sont responsables de cela. Et après, ils ont l'impression qu'il n'y aurait pas d'autre issue que de mettre fin à leurs jours. Ça, c'est terrible. Ça, c'est inquiétant. Dans l'affaire des trois suicides de Guyancourt, la justice a classé en janvier deux cas en accident du travail, mais n'a pas reconnu le harcèlement institutionnel de la part de Renaud. Là encore, les plaignants se heurtent au déni des entreprises. On ne peut pas associer dans l'état actuel des choses la charge de travail et ces drames qui sont différents les uns des autres. Quand il y a un type qui a perdu au jeu et qui se suicide, on dit il s'est suicidé parce qu'il a perdu plein de fric au jeu. Quand il y a un type qui se suicide parce que sa nénette l'a quitté, on dit il s'est suicidé par amour. Puis quand il y a un type qui se suicide sur son lieu de travail, on dit oh là attention le suicide c'est très compliqué. La ferguille en cours maître Sada la connaît bien. Elle défend la famille d'un des suicidés du technocentre. Voilà. Donc j'ai... Si vous voulez quelqu'un qui se suicide sur son lieu de travail, il signe son acte. C'est-à-dire qu'il a... Il attribue au travail la souffrance extrême, l'impasse dans laquelle il s'est trouvé. Je ne vois pas pourquoi le travail ne pourrait pas expliquer le suicide alors qu'on passe les trois quarts de sa vie veillé au travail et qu'en plus si on pense que le travail peut être bon pour construire sa santé, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas penser qu'il peut aussi être néfaste et pour expliquer pourquoi on la perd. Autrement, il y a un truc que je ne comprends pas. Autrement, le travail n'est qu'une parenthèse dans la vie, on ne joue pas sa santé et à circuler, il n'y a rien à voir. Bon, ça ne tient pas la route ce raisonnement. Retour à la centrale de Chinon. Sur ce site nucléaire travaillent 1200 agents EDF et 230 sous-traitants. Un tiers des salariés du site prend des médicaments pour supporter des conditions de travail qui se sont beaucoup dégradées. Entre 2004 et 2007, six suicides ont endeuillé le site. Depuis, une association est née, l'ASD Pro. Ses objectifs, aider les victimes de souffrance au travail, comprendre, prévenir et s'interroger sur la responsabilité des entreprises. Donc là, il s'agit d'un suicide sur le lieu de travail, durant le temps de travail pour lequel l'enquête de la Sécu est actuellement en cours. Ce suicide a eu lieu le 29 janvier. Bon, d'après les éléments qu'elle nous donne, le lien, il est évident avec le travail puisqu'il a laissé un mot que la gendarmerie a conservé mais qu'elle a exigé de regarder. Dans le mot, il met « j'en ai marre du boulot, le travail est devenu trop stressant, etc. » Donc il fait un lien direct avec le travail. Entre 2004, ça fait la déclaration d'accident de travail ? Alors, la déclaration d'accident du travail a été faite puisqu'il y a une enquête de la CEPAM. Donc maintenant, on le faut, bon, à mon avis, il faut attendre la réponse de la Sécu et si la réponse est négative, engager le processus de contestation. On n'est pas là pour chercher des explications dans un geste qui par nature est inexplicable. On est là pour tenter d'établir un lien et en demander réparation si ce lien est établi. C'est-à-dire renvoyer à la responsabilité de l'employeur lorsqu'il est établi un lien entre le travail et une maladie, la souffrance, le suicide. En plus de cette dimension de la reconnaissance de la place que le travail a dans la souffrance au travail pour transformer le travail, il y avait aussi une dimension de justice humaine entre guillemets à rétablir de manière à ce que psychiquement parlant les familles ne se retrouvent pas en difficulté parce que si c'est pas le travail et bien dans ce cas-là ça vient d'eux et que c'est d'autant plus épouvantable qu'en général ils ne comprennent absolument pas ce qui arrive. Il y a cinq ans une affaire faisait grand bruit à Chinon. Celle de Dominique Potevinck employé à la centrale. Technicien qualifié, il était affecté aux opérations de maintenance. Dans un environnement dangereux où règne en permanence le risque de l'accident nucléaire, il avait toujours effectué son métier avec rigueur. Bien noté, respecté et aimé de ses collègues, il avait pourtant vu ses conditions de travail se détériorer. Sa situation professionnelle avait d'ailleurs fait l'objet de plusieurs mises en garde. Il y avait eu de multiples alertes qui avaient été effectuées par le médecin du travail, par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par les représentants syndicaux sur les conditions de travail dans la section à laquelle appartenait M. Potevinck. À un moment donné, il tenait trois postes de travail. Immense surcharge de travail. Et à ce moment-là, moi, je note au dossier médical qu'il dort peu depuis trois semaines. Je mets trois croix, donc c'est-à-dire qu'il ne doit pas dormir beaucoup, qu'il a des réveils professionnels, qu'il n'a pas mangé hier, qu'il a une surcharge de travail, qu'il a un sentiment de solitude et pourtant qu'il a un intérêt pour le travail malgré les difficultés. Donc c'est-à-dire que ce boulot qu'il aime, il commence à être sapé par le fait qu'il n'arrive plus à vivre. Le 21 août 2004, Dominique Potevinck mettait fin à ses jours en se jetant sous un train. Il avait 49 ans. Sa famille a porté l'affaire en justice et a obtenu que la caisse primaire d'assurance maladie reconnaisse le suicide comme consécutif à une dépression professionnelle. En d'autres termes, la Sécurité sociale a reconnu, et c'est la première fois en France, qu'un suicide hors du lieu de travail, hors du temps de travail, en tant que consécutif d'une maladie professionnelle, c'est-à-dire liée au travail, directement liée au travail. EDF a fait appel de la décision qui a été confirmée une deuxième fois par la Sécurité sociale. Aujourd'hui, la famille s'apprête à poursuivre l'entreprise pour faute inexcusable. Éviter le pire comme dans l'affaire Potevinck, c'est tenter de le prévenir. Repérer les signeux avant-coureurs, les spécialistes de la question en font aujourd'hui l'un des enjeux essentiels de leur action. On peut faire de la prévention pour repérer la situation collective où les gens sont en difficulté. Et parmi les gens qui sont en difficulté, il peut éventuellement y en avoir qui puissent retourner la violence contre soi. Mais les causes d'agir, ce n'est pas forcément qu'il y en a des gens qui peuvent retourner la violence contre eux. C'est qu'il y a une collectivité humaine qui est malmenée. Le management peut être à l'origine des problèmes, mais que le management, deuxième chose, est toujours au carrefour des solutions. Il est indispensable de comprendre cette logique si on veut traiter les problèmes sur le fond. Il faut qu'il y ait une démarche partagée entre tous les acteurs, la direction, la médecine du travail et les représentants du personnel. Démarche partagée où les trois acteurs vont informer l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et là, à partir de ce moment-là, on peut lancer effectivement un questionnaire où on donne la parole à l'ensemble des salariés. C'est ça l'idée. Les risques psychosociaux, ce n'est pas comme les risques physiques, on ne peut pas les mesurer. Les risques psychosociaux, la détresse, la souffrance, je dirais le burn-out, l'épuisement, tout cela, c'est dans la tête des gens. Et il faut que les gens puissent parler, s'exprimer, sinon on est devant une situation où on n'a pas la matière. Donc, il est très important d'amener le collectif à faire, je dirais, ce qu'on appelle de la maillotique à accoucher des problèmes. L'immobilier, la finance, le commerce, l'administration, l'hôtellerie et la restauration, ce sont les secteurs les plus touchés, selon une étude récente baptisée Samotras et effectuée par des médecins du travail. 37% des femmes se disent concernées contre 24% des hommes. Première victime, les employés avant les cadres et les ouvriers. un constat qui risque d'aller en se dégradant dans la période de crise actuelle. Les 6-7 mois qui viennent vont être extrêmement difficiles parce qu'on aura premièrement la poursuite des plans sociaux, on aura deuxièmement des gens qui continueront à assumer ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens en phase avec leur collectif qui défendront les salariés, qu'ils soient d'ailleurs syndicalistes ou pas, parce que ça peut être aussi des cadres qui refusent de prendre des décisions. Et donc, ces gens-là seront obligatoirement un peu ciblés pour être considérés comme des gêneurs et donc, quand vous êtes considéré comme un gêneur dans l'entreprise, très souvent, il faut partir et si vous ne partez pas, on s'arrange pour que vous partiez. Retour à Garche dans le service souffrance et travail du docteur Paolillo. Il y a un an, Valérie, salariée d'un grand groupe immobilier, venait pour la première fois à la consultation. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Soit on décide de rester le bon petit mouton et on reste au sein du troupeau et on ne dit rien, soit ça nous pose un problème de conscience existentielle, ce qui était mon cas et il fallait très, très vite que je remonte à la surface. Mais maintenant, c'est plus... Valérie a fini par trouver le courage de dire non et de négocier son départ. Aujourd'hui, elle a tiré les leçons du calvaire qu'elle a vécu. Sur ce point, je dirais que c'est un peu la même chose, il faut savoir aussi s'entourer, quand on vit une situation extrêmement difficile, je pense qu'il ne faut pas rester isolé. Il faut se retirer de la structure, il faut vraiment prendre du recul, il faut appeler au secours, tout simplement. de la suite. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.